Et bien bonjour les petits amis de YouTube, Lovecraft pour une toute nouvelle vidéo, pour une toute nouvelle année, l'année 2019, d'ailleurs j'en profite pour vous souhaiter mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année qui arrive, plein de belles choses, vidéos ludiques, plein de jeux vidéo, plein de santé aussi, parce que si vous n'avez pas la santé, vous n'allez pas vous voir jouer aux jeux vidéo tout simplement, donc ça reste tout à fait classique on va dire. Donc dans cette vidéo je vais vous montrer tous mes achats pour la période du mois de décembre, ainsi que quelques cadeaux geeks qu'on m'a offert, et j'espère que ça va vous plaire comme d'habitude, de toute façon vous laissez vos commentaires comme vous le faites si bien. Dans cette vidéo je vous montrerai des jeux sur PlayStation 4, un peu de vintage, Game Boy Color et puis PlayStation, la première du nom, il y a même un film qu'on m'a offert, donc je vais vous montrer ça, il y aura aussi du Game Boy Color, et puis je crois bien évidemment de la Switch, mais aussi un accessoire, un accessoire qu'on m'a offert pour mon Noël, et dont je suis très très content, et que je vais commencer par ça, puisque je vais vous parler, du PlayStation VR, alors je ne vais pas vous en parler trop en détail, parce que j'ai très envie de vous faire une vidéo love love pas, tout simplement, dans un spécialement au mois de janvier, vous donner un petit peu mon ressenti en règle générale, et puis avoir le temps d'essayer un petit peu tous les jeux que j'ai pu choper entre deux, mais je peux vous garantir que pour moi c'est vraiment une très très bonne surprise, même s'il y a quelques trucs qui ne vont pas, mais comme je vous dis, je vous ferai une petite vidéo là-dessus, Donc on m'a offert le PlayStation VR qui a baissé, qui est passé pendant les fêtes à 199 euros, il y avait même eu une possibilité chez Micron Mania en revendant un jeu de l'avoir à 150 euros, ce qui reste encore une sacrée somme, puisque tout le monde ne peut pas se permettre non plus d'acheter ce genre de matériel, mais on arrive à des prix plutôt corrects, puisque c'est pratiquement l'équivalent de trois jeux neufs, et en plus dans cette version là, il y a la caméra, parce qu'au départ il n'y avait pas la caméra je crois, il fallait avoir une caméra et puis les espèces de trucs, les espèces de trucs là pour, je ne sais pas comment ça s'appelle, enfin bref, et là en l'occurrence il y avait aussi un, alors c'est pas un, il n'y a pas le jeu dedans, c'est un, comment dire, un code de démat, où vous avez, comment dire, ça s'appelle le VR World, et dedans vous avez toutes les, comment dire, plein plein de petites démos, et notamment la démo d'Astro Bot, plus exactement, enfin je ne sais pas si c'est Astro Bot, mais bon, et franchement c'est une superbe expérience, moi j'en rêvais depuis très très longtemps, ce genre de casque, vraiment virtuel, parce qu'il y a eu des essais bien évidemment qui n'étaient pas forcément concluants, mais encore une fois je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo, parce que j'ai envie de m'étendre un petit peu plus sur ce, comment dire, sur ce, ouais, sur cet accessoire vraiment génial, sur PlayStation 4, qui devient quand même plus abarable, parce que je crois qu'il était quand même au départ, tout au début, à 400€, ce qui était quand même une sacrée somme, et je crois que la caméra n'était pas vendue avec, donc vous imaginez un peu le délire, si je ne me dis pas de bêtises, mais là donc on arrive à des prix, on va dire, un petit peu plus corrects, j'en ai profité, moi, à cette époque-là, de me prendre ce jeu-là, Astro Bot, donc encore une fois un jeu qui est, comment il faut, il faut avoir le VR pour pouvoir l'utiliser, jeu juste fantastique, juste génial, ça rappelle beaucoup Mario 64, il y a plein 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 de clins d'œil, j'ai commencé à y jouer, je ne l'ai pas terminé, parce que, bon, c'est vrai que le VR, parfois, au bout d'un certain temps, il est assez pénible à supporter, enfin bon, pour ma part, mais franchement, un truc de fou, un truc de malade, d'ailleurs, je vous conseille d'aller voir une petite vidéo qui a été faite il n'y a pas très très longtemps, je crois que c'est cette semaine, de la chaîne Gunnet TV, je vous mettrai le lien dans cette vidéo si vous voulez en savoir plus, parce qu'il fait carrément, bah carrément une vidéo sur ce jeu, donc, si vous voulez avoir un petit peu plus de détails sur le Astro Bot, bah allez voir cette vidéo, allez sur ce lien, d'ailleurs, abonnez-vous à la chaîne de Gunnet TV, si vous aimez un petit peu tout ce qui est rétro, et si vous aimez la PC Engine, parce que le gars, il est fou de la PC Engine, et puis, en plus, il fait des vidéos hyper sympas, très fun à regarder, etc., donc, allez-y, les yeux fermés, et vraiment un excellent jeu, je crois même qu'il faut vraiment avoir ce jeu, il est vraiment dédié, ce jeu, un jeu de plateforme vraiment très très sympa, il est vraiment dédié pour le VR, et on va dire à la limite que c'est vraiment le vrai grand premier jeu sur cette VR. Enfin, autre jeu que j'ai acheté, et il était à 20€, et là, je fais une petite dédicace à Bibi, qui se reconnaîtra, Bibi, parce qu'en fait, je vais vous parler de, comment dire, du Tetris Effect, j'ai fait un petit post sur Facebook, sur ce jeu, que moi je trouve aussi génial, j'ai passé beaucoup de temps dessus, notamment une bonne partie du 1er janvier, enfin, une partie, ouais, on va dire pas mal de temps, donc le Tetris Effect, alors évidemment, c'est un Tetris, rien de plus classique, vous avez la grille du Tetris, voilà, rien de plus simple, je l'ai acheté 20€, parce qu'il était à 20€ chez Micromania courant décembre, il est repassé à 40€ malheureusement, donc si vous avez le VR, attendez un petit peu, il y a les soldes qui arrivent, j'espère qu'il va rebaisser, et s'il baisse, s'il est à 20€, allez-y les yeux fermés, parce que franchement, encore une fois, c'est une immersion totale, encore une fois, ça va être difficile de vous expliquer un petit peu le VR, si vous ne l'avez jamais testé, mais là, en l'occurrence, vous avez le Tetris, vous avez la grille, un truc classique, il faut éliminer les lignes, mais à chaque fois qu'une ligne disparaît, le décor change, ce qu'il faut savoir, c'est que le tout premier, je ne vais pas vous spoiler trop, mais le tout premier décor, vous êtes au fond des mers, et vous voyez simplement quelques rochers au fond, plus la grille devant, avec le Tetris, tout simple, et à chaque fois que vous éliminez une ligne, ou si vous faites un Tetris, ça va de plus en plus vite au niveau de la musique, etc. Il faut savoir que c'est Mizuguchi qui a fait le jeu, le gars qui était derrière Rez, donc franchement, une très très belle découverte, les pièces, quand vous les tournez, il y a un son qui se fait, et à chaque fois que vous éliminez une ligne, le décor change, et là, vous êtes au fond des mers, dans le tout premier stage, et vous avez des animaux qui apparaissent, des poissons électriques, et vous regardez tout autour de vous, c'est juste fantastique, vous avez des baleines par la suite, le truc de malade, le truc de fou, il y a une immersion totale, avec le son, l'ambiance, etc., c'est juste... Enfin, vous êtes dedans, et franchement, si vous avez le VR, et si le jeu rebascule à une vingtaine d'euros pendant les périodes de sol, ou si vous le trouvez en occasion, l'élise est fermée. Autre jeu que j'aimerais bien choper sur le VR, et j'en finirais avec ce VR qui m'a vraiment passionné pendant une partie des vacances, enfin des vacances, de ces fêtes de fin d'année, c'est le MOS que j'essaye de désespérément de trouver dans les magasins, j'espère le trouver en occasion, de toute façon, je finirai pas le trouver, parce que tout le monde m'en parle, mais si vous avez d'autres jeux à me proposer, et me dire, au niveau immersion, allez-y, celui-là est bien, parce qu'il n'y a pas le motion sickness, vous avez vraiment, c'est statique, et franchement, si vous êtes un petit peu, vous savez un petit peu les maux de tête, etc., ou avoir envie de vomir avec ces jeux-là, avec le Tetris, vous ne l'aurez pas, parce que franchement, vous regardez, et c'est juste un univers qui est autour de vous, qui est immersif, qui est vraiment génial à faire. Allez, on continue sur du jeu vidéo un petit peu plus classique. Autre jeu qu'on m'a offert, d'ailleurs, puisqu'on m'a offert le, on va y arriver, le Smash Bros, on va passer sur des jeux Switch maintenant, le Super Smash Bros Ultimate sur la version Switch. Alors, je ne suis pas un méga fan, on me l'a offert, je ne suis pas un méga fan des Smash Bros, parce que je trouve ça un peu fouillis, ne me balancez pas des trucs, je sais que c'est un excellent jeu, mais voilà, pour moi, c'est un petit peu fouillis, je ne suis pas assez, peut-être, technique sur ce genre de jeu, mais bon, je suis très content quand même de l'avoir, c'est un cadeau, en plus, la personne l'a eu chez Micromania, avec le petit, comment, le petit steelbook qui va avec, et puis, il m'a aussi trouvé un petit pins, alors je crois que c'était donné avec chez Micromania, donc, je suis content quand même, c'est vraiment un super cadeau, et puis on retrouve tous les personnages de Nintendo dans ce classique, visiblement, il cartonne pas mal, il a une bonne presse, il y a beaucoup, beaucoup de personnages à débloquer, il y a un mode story qui a l'air d'être assez génial, au niveau des musiques, ça a l'air d'être bien foutu aussi, donc, voilà, très très content de l'avoir récupéré également, ce Smash Rose sur la Switch, allez, on va continuer sur la Switch, je suis allé sur Paris, le 29, et j'ai eu la bonne idée d'aller chez Trader, et ils avaient un des derniers Monster Boy disponible, notamment, il était en occasion, il était vendu 39,90€ en occasion, c'est quand même un peu cher, mais quand on voit le prix sur lequel il est vendu, neuf sur les différents sites, parce qu'il faut savoir que le jeu n'est pas vendu en version physique en Europe, c'est une version en Europe où on a que la démat, alors que c'est un jeu français, donc c'est complètement fou, qu'est-ce que c'est que Monster Boy ? C'est tout simplement un jeu à la Wonder Boy, c'est ceux qui avaient fait le dernier Wonder Boy, d'ailleurs, sur Switch, qui ont fait ce Monster Boy, c'est un truc de fou, un truc de malade aussi, malade mental, un excellent jeu, et en plus, donc un jeu de plateforme avec des éléments de, comment dire, de jeu d'aventure, le personnage principal peut changer de forme, on peut devenir un cochon, enfin, etc., et bien sûr, chaque animal a des, comment dire, des pouvoirs différents qui permettent d'avancer dans le jeu, excellent, excellent, chaud, par contre, attention, c'est un petit peu du old school, entre guillemets, ce qui est assez agréable, malgré que ce soit une version d'occasion, je l'ai en version complète, c'est-à-dire avec une notice, donc ça, en plus, avec une carte en couleur, regardez-moi ça, le truc de fou, avec des petits artworks, on se retrouverait presque dans les années 80-90 avec des vraies notices, et il y avait également une petite planche de stickers, regardez-moi ça, et en plus, ça n'a pas été ouvert, donc je suis très très content, ça m'a été vendu comme de l'occasion, mais pour moi, c'est proche du neuf, et comme j'avais l'intention de le faire venir de chez PlayAsia, avec les frais de port, etc., c'était l'occasion de pouvoir me le choper à moindre prix, à un prix plus que correct, puisqu'on reste dans la gamme de prix classique sur Switch, plus exactement, donc le Monster Boy, encore une fois, si vous avez une Switch et que vous aimez ce style de jeu de plateforme, aventure, réflexion, etc., à la old school, c'est vraiment un des jeux qu'il vous faut, essayez de vous le choper sur le net en physique, c'est quand même plus sympa d'avoir une belle boîte avec une belle notice, enfin, ils ont fait quelque chose de propre, c'est vraiment dommage qu'en France, on ne l'ait qu'en version des maths, parce que franchement, c'est un excellent jeu que je vous conseille à 2000%, bien évidemment. Allez, on continue sur Switch, et ça, c'est mon petit coup de cœur à moi. Encore une fois, j'ai trouvé sur Paris, je trouve que c'était aussi Switch et Trader, ça s'appelle Penguin Wars, qui est un jeu, c'est pas Windjammer, mais c'est un peu le même principe, vous avez des pingouins qui se balancent des boules sur une table, c'est complètement addictif, c'est complètement con, moi, c'est un jeu que j'avais joué à l'époque sur Game Boy, en jap, je vous mettrai la pochette japonaise, vous allez voir, ça date depuis déjà un certain temps, il n'y a rien de plus simple, en plus, il y a des possibilités de jouer online, c'est-à-dire que vous pouvez vous foutre des boules sur la gueule avec des gens qui se trouvent online, tout simplement, donc pareil, vraiment, c'est un petit jeu que j'avais vraiment envie d'avoir sur Switch, qui va excellemment bien sur Switch, justement, et voilà, il faut me dire ce que vous en pensez, si vous connaissez le jeu, et le Penguin Wars, moi, j'adhère totalement sur la Switch. Allez, on continue sur un cadeau qu'on m'a fait, ce coup-ci, encore une fois, j'ai oublié de vous le montrer, là, ce n'est plus du tout de jeu vidéo, c'est du film, on m'a offert le Ant-Man et la guêpe, donc là, je suis plutôt très content, j'avais vu, donc ça, c'est le deuxième opus, le film de chez Marvel, où on retrouve Paul Rudd, comment dire, en Ant-Man, tout simplement, j'avais beaucoup aimé le premier épisode, enfin, le premier en puce, parce que je trouvais ça très très drôle, très très bien foutu, d'ailleurs, je n'attendais vraiment pas grand-chose de ce Ant-Man, parce que ce n'est pas forcément un personnage, ouais, c'est un personnage connu des Avengers et de Marvel, mais ce n'est pas non plus un premier couteau, comme on dit, et je suis vraiment très content de l'avoir pu récupérer. D'après ce que j'ai compris, c'est une version qui était vendue à la FNAC, donc avec Steelbook, 3D, etc., plus un bouquin, que je vais essayer de vous montrer, si j'arrive à le sortir, un bouquin sur, comment dire, sur le film en lui-même, sur le making-of avec des images du film, plus exactement, donc ça, plutôt ravi d'avoir pu récupérer ça, encore une fois, en cadeau, en cadeau de Noël, donc ça, vraiment sympathique, rien à voir avec le jeu vidéo, mais c'est un petit peu geek, donc voilà. Et puis, dernier cadeau qu'on m'a fait, et c'est parce que j'aime beaucoup la licence, c'est le Yo-Kai Watch 3, sur la 3DS, encore une fois, hyper content d'avoir pu récupérer cet opus-là, d'ailleurs, je les ai tous, les versions, sur la 3DS, donc encore une fois, je vous conseille ce Yo-Kai Watch, si vous aimez les Pokémon, c'est un peu le même principe, sauf que là, vous avez des fantômes, enfin, c'est le même principe, c'est un peu les mêmes idées, quoi, c'est une grosse licence Nintendo, comme vous pouvez l'imaginer, donc là, tous les personnages se retrouvent aux Etats-Unis, donc il y a une nouvelle ambiance, etc., donc voilà, encore une fois, je vous, j'aurais trop vous conseillé les Yo-Kai Watch, les Yo-Kai Watch, donc les fantômes, en version Jap, et c'est vraiment très très intéressant sur ce genre de console, et ça va parfaitement, d'ailleurs, sur la 3DS de chez Nintendo. Allez, on continue, on va faire un petit peu de vintage, un petit peu de, un petit peu de vintage, on va commencer par le Mr. Nuts, alors je fais un petit coucou à Laurent, Laurent qui est un abonné à la chaîne, pardon, qui est devenu un ami, on se voit, on essaye de se voir régulièrement sur Paris, quand j'ai l'occasion d'y aller, là, en l'occurrence, il m'a chopé le Mr. Nuts sur Rouen, il n'y a pas très très longtemps, quoique, ça commence à dater maintenant, il me manquait ce Mr. Nuts, comme vous le savez tous, un Mr. Nuts, c'est un espèce de jeu de plateforme, très très mignon, très coloré, avec un petit écureuil, c'est sorti sur beaucoup beaucoup de consoles, Super Nintendo, Mega Drive, plein 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 de consoles, et notamment la Game Boy Color, qui a été le seul opus que je n'avais pas en boîte, j'avais que la cartouche en loose, donc là, j'ai pu la choper, enfin, j'ai pu choper le jeu, grâce à Laurent, en entier, sur Game Boy Color, donc très très content, le jeu qui est fait par, entre autres, Philippe de Soli, je vous en avais parlé plusieurs fois, et vraiment très très content d'avoir pu rentrer ce Mr. Nuts sur la Game Boy Color, que je saurais trop vous conseiller, si vous aimez les jeux de plateforme, par contre, attention, c'est chaud, c'est du old school, et c'est assez compliqué, assez dur, mais voilà, très très bon petit jeu, que je vous conseille, notamment sur Super Nintendo aussi, si vous avez l'occasion de le trouver, même en loose, c'est vraiment une très très belle licence, qui j'espère va sortir sur Switch, normalement, il y a des rumeurs, qui sont fondées, visiblement. Autre jeu, et toujours grâce à Laurent, qui m'a fait parvenir, qui m'a fait parvenir l'info, qu'il avait un pote à lui qui vendait des jeux sur PlayStation, et il m'a dit, ce que ça t'intéresse, je dis, écoute, il y a deux jeux qui m'intéressent, et puis c'est passé, j'ai pu me les récupérer, on va commencer par le Legend of Gaia, les Gaia, plus exactement, je dis pas de rire, Legend of Gaia sur PlayStation, alors je le connais pas du tout, ce jeu, pas tout simplement parce que je l'avais pas sur la PlayStation, c'est un jeu d'aventure, un jeu d'un RPG, en plus le jeu, il est vraiment dans un état vraiment superbe, quand même, la notice, elle est juste nickel, le CD, il est pareil, dans un état proche de l'Ohio, comme on dit, c'est vraiment très très génial, et je suis très très content d'avoir pu le récupérer, parce que ça complète la collection de jeux sur PlayStation, comment dire, sur PlayStation en version RPG, tout simplement, donc très très content de le récupérer, et autre jeu que là j'avais déjà, mais en version JAP, une grosse grosse licence, qui malheureusement ne perdure plus, et c'est bien dommage, une grosse grosse licence, puisqu'il s'agit du Castlevania Symphony of the Night, sur PlayStation, alors comme je vous l'ai dit, je l'ai en version JAP, ce petit jeu bien sympathique, un des meilleurs Castlevania, d'après pas mal de connaisseurs, et notamment moi, j'avais joué sur PlayStation à l'époque, mais c'est une version JAP, ce n'était pas forcément évident, mais voilà, regardez-moi ça, l'état du truc, c'est juste fantastique, alors je crois qu'il existe une version collector, de ce jeu, avec un artbook, qui est limité à très très peu nombre d'exemplaires, en version PAL, moi la version JAP, il y avait le petit artbook, donc c'est pour ça que j'avais pris la version JAP à l'époque, donc je me suis récupéré en version PAL française, et donc très très content, puisque comme vous pouvez le voir, l'état il est juste fantastique, la boîte n'est même pas cassée, en général les boîtiers PlayStation sont assez parfois abîmés, quand on les retrouve dans les vide-greniers, ou en vente, tout simplement dans les magasins, mais là vraiment très très content, d'avoir pu récupérer cet opus, qui est vraiment un gros gros classique, de la console PlayStation, enfin de plusieurs consoles, mais cet opus là est vraiment un très très gros classique, et il fait partie des meilleurs jeux qui soient sortis, sur cette PlayStation, d'ailleurs encore un jeu qui passe très très bien, même encore maintenant, tout simplement parce que c'est de la 2D, et c'est le genre de jeu qui vieillisse très très bien, voire même plus que tout le reste, et vraiment un enchantement de pouvoir retrouver le Castlevania sur PlayStation, la première du nom, vous direz ce que vous en pensez bien évidemment, allez on continue sur des jeux PlayStation 4, et ce coup-ci je vais vous parler du Unravel, Unravel Warnie Bundle, Unravel je vous en avais parlé il y a très très longtemps, c'était une exclusivité qui était sur la Xbox One, et c'est une exclusivité qui était sortie uniquement, enfin le premier opus, qui était sorti uniquement en démat, ce qui était vraiment une hérésie pour un jeu comme ça, encore une fois c'est un jeu de plateforme, alors comme vous pouvez le voir, comme vous pouvez le voir, ce n'est plus une exclusivité, enfin Microsoft, puisqu'il est sur PlayStation 4, et là vous avez deux opus, bien évidemment le premier Unravel, et le Unravel 2, que je n'ai jamais fait, j'ai fait que le premier, donc là c'était l'occasion de me les récupérer, et en vrai, en boîte, bon il n'y a pas de notice malheureusement, il y a juste un livret dégueulasse qui ne sert à rien, mais au moins l'occasion c'est d'avoir les deux jeux sur la galette, c'est quand même plus sympathique, qu'est-ce que c'est que ce Unravel ? C'est un excellent jeu de plateforme, graphiquement c'est photoréaliste, vous jouez une espèce de petit personnage en fil de laine, et justement le fil de laine joue un rôle très très important dans le jeu, puisqu'il y a en même temps des passages de réflexion, vous ne pouvez pas aller n'importe où, sans justement réfléchir un petit peu à ce que vous avez à faire dans ce jeu, donc vraiment une très très belle réussite, je vous conseille, il est vendu 30€, encore une fois ce jeu là peut-être qu'il va baisser pendant les périodes de solde, donc allez les yeux fermés, puisque là franchement vous avez les deux opus, et techniquement c'est vraiment quelque chose d'assez superbe, moi j'avais vraiment kiffé la version sur Xbox, et là je suis très très content d'avoir pu récupérer une version physique, et en plus des deux jeux, que demande le peuple comme on dit, Unravel sur PlayStation 4, je vous conseille vraiment, allez on continue sur PlayStation 4, et là je vais vous parler d'un jeu brésilien, chose n'est pas coutume vous allez dire, puisqu'il s'agit de Horizon Chase Turbo, le voici, le voilà, et je vous dis pas de bêtises, c'est bien écrit en portugais derrière, donc pourquoi c'est un jeu brésilien ? Tout simplement parce que le studio qui a fait le jeu est brésilien, tout simplement, donc à la base c'est un jeu de course de voiture, ça fait penser beaucoup à Outrun, ça fait penser à tous les jeux des années 80, mais vraiment refait à nos années 2019 maintenant, et franchement ça est vraiment très très bien floutu, vous pouvez jouer jusqu'à 4, enfin vous pouvez jouer à 4 en même temps, avec un écran splitté, et ça c'est le fun, parce que quand vous jouez à plusieurs, vous pouvez jouer en même temps, sur le même écran, etc, et ça c'est vraiment sympa de pouvoir jouer avec des gens auprès de vous, partager un bon moment, une bière, une pizza, etc, ça vaut vraiment le coup de se faire ce genre de jeu, donc essayez de vous le choper, au départ je pensais que c'était vraiment une exclue, vraiment limitée, et finalement on peut le trouver relativement facilement, et relativement à un bon prix, sur le net, sur ebay tout simplement, donc si vraiment ça vous plaît, si ça vous donne envie, petite vidéo comme d'habitude, comme d'habitude je vous montre toujours un petit peu à quoi ça ressemble, vraiment le fun total, et ouais ça fait penser à Outrun, moi c'est le jeu qui me fait beaucoup penser à Outrun, un fun total, et surtout jouez-y à plusieurs, parce que c'est là que le jeu se révèle, entre guillemets, ça s'appelle Horizon Chase Turbo, sur PlayStation 4, et c'est une exclusivité, une exclusivité pardon, Brésil tout simplement, donc allez-y sur le net, allez on continue, sur PlayStation 4, je me suis pris On Rush, toujours des courses de bagnole, j'avais vu des postes, notamment de Jio, Jio Hazard, qui fait des vidéos bien évidemment, un ami belge aussi, un ami youtuber belge, et j'aime beaucoup ce style de jeu là, pas prise de tête, arcade à mort, c'est un jeu de chez Codemaster, je ne sais pas si on voit bien ici, Codemaster, qui avait fait Micro Machine, entre guillemets, mais aussi je crois qu'il y a des jeux de rallye, etc., c'est une boîte anglaise, qui fait pas mal de jeux de course de véhicules, et là en l'occurrence c'est On Rush, sur PlayStation 4, encore une fois je l'ai pris, parce qu'il était à 20 balles, pendant les périodes de fêtes, donc je n'avais pas envie de mettre l'impôt, parce qu'il était au départ vendu, ouais 50-60 euros, donc là franchement pour 20 balles, ça vaut vraiment le coup de l'essayer, et c'est un bon petit jeu de course de voiture, rien d'extraordinaire, mais le fun encore une fois, et ça ça vaut vraiment le coup, le On Rush sur PlayStation 4. Autre jeu dans lequel j'ai profité, c'était les bonnes affaires, encore une fois vous voyez, je n'ai pas encore eu le temps de l'ouvrir, c'est Dragon Quest XI, les combattants de la destinée, je ne l'avais pas acheté plein pot, comme vous pouvez le voir à 60 euros, il est passé à 40, enfin il était passé à 40, encore une fois je suis sûr que c'est un jeu qui va encore baisser pendant les soldes, j'aime beaucoup les Dragon Quest en général, là je n'ai pas eu le temps pendant les fêtes, parce que je me suis vraiment consacré au VR, mais j'avais vraiment envie de l'avoir dans ma collection de jeux PlayStation 4, le Dragon Quest, enfin le dernier opus, et franchement, on retrouve un petit peu la, comment dire, la patte d'Akira Toriyama, dans le jeu, etc., et c'est vraiment un très très gros classique, du RPG, enfin de jeux d'aventure, japonais, donc très très content de l'avoir récupéré, et franchement, je n'avais pas envie de mettre le prix fort, là ça reste quand même encore à 40€, ça reste que de baisser encore j'imagine, mais j'avais vraiment très très envie de l'avoir dans la collection, tout comme le Tomb Raider, que je n'ai pas non plus ouvert, mais ça, ça va se faire, de toute façon, il n'y a pas de soucis, je ne garde jamais les jeux sous liste, c'est juste parce que là, je n'ai pas encore eu le temps, il est passé à 29€, enfin 30€ plus exactement, le Tomb Raider, donc le dernier opus, il a été un petit peu égratigné par la critique, parce que visiblement, rien de neuf dans ce dernier opus, dans ce dernier opus de la nouvelle trilogie, mais j'avais envie de le faire, envie de l'avoir, d'ailleurs je vous conseille aussi, je crois qu'il y a une vidéo de Fox, qu'il a terminée, qu'il en parle, je ne sais pas si il en parle exactement, et qu'il a terminé, qu'il a bien aimé, d'autres personnes ne l'ont pas aimé, on trouvait ça un jeu assez plat, mais bon, ça reste du Tomb Raider, ça reste du bon jeu de plateforme, d'action, et je pense que si vous le chopez, à une trentaine d'euros, voire même un petit peu moins, je pense que c'est quand même quelque chose, qu'il faut avoir dans sa collection de jeux, sur PlayStation 4, donc le Tomb Raider, c'est le Shadow of Tomb Raider, c'est l'édition Steelbook limitée, de chez, comment dire, de chez Micromania, d'ailleurs je crois que c'est que chez Micromania, qu'il y a eu une version Steelbook, dites-moi, peut-être que je me trompe, je ne sais pas, et le dernier jeu, et ça je l'ai essayé, et ça c'est vraiment génial, ça s'appelle Hellblade, je ne suis pas allé très très loin encore, mais j'ai commencé à regarder un petit peu, donc Hellblade Senua's Sacréfice, c'est un très bon petit jeu, c'est fait par le studio, qui avait fait Evenless World, et puis DMC, enfin Devil May Cry, vous savez l'espèce de reboot, qui avait été refait il n'y a pas très longtemps, pour le compte de Capcom, et c'est le studio, je cherche le nom du studio, je ne me souviens plus, Ninja Theory, voilà, c'est un studio anglais, si je dis pas de conneries, donc le Hellblade, il y a une ambiance assez particulière dans ce jeu, assez glauque, enfin c'est un peu psy, enfin franchement, l'histoire, en fait c'est comment dire, une guerrière qui entame une quête hallucinée, je vous lis un peu le pitch, qui l'amènera jusqu'en enfer viking, afin de retrouver l'âme de son amant décédé, donc vous pouvez imaginer un petit peu, l'ambiance du jeu, donc je me le suis pris, j'ai commencé un petit peu, le tout début du jeu, et ça m'a l'air pas mal, il y avait vraiment une ambiance de fou, dans ce truc là, je trouve que c'est passé un petit peu inaperçu ce jeu, d'ailleurs même moi, j'ai même failli, comment dire, passer au travers, c'est Jonathan de Micromania, qui m'a dit, prends ce jeu, en plus il a encore une fois, il a baissé le prix, il était passé à 29 boules, je crois, et ça fait partie des jeux, qu'il faut avoir pu récupérer, dans cette période du mois de décembre, tout simplement, ceux qui l'ont fait, le jeu dit quoi, ce que vous en pensez, ça m'intéresse, parce qu'il y a quand même, pas mal de bons retours, en règle générale, et c'est dommage, parce qu'il n'y a pas eu, un petit peu plus de reconnaissance, parce que ça a l'air d'être, vraiment très très sympathique, à jouer sur PlayStation 4, allez on termine la vidéo, avec des jouets, plus exactement des figurines, on va commencer par celle de, alors c'est un ami beau, de Diablo, donc le loot goblin, que j'ai pu récupérer, encore une fois, chez Micro Mania, je vais me dire, je vais me dire, mais c'est une exclusivité, Micro Mania, tout simplement, donc c'est bel et bien un ami beau, et là, l'avantage, c'est que vous pouvez l'ouvrir, vous pouvez le sortir de la boîte, sans, comment dire, avoir besoin, de racheter un autre, si vous faites collection, donc là, voilà, c'est le loot goblin, regardez ça, il est vraiment bien foutu, exclusivité, comme je vous l'ai dit, donc c'est, ça vient d'un personnage de Diablo, bien évidemment, le jeu qui est sorti, il n'y a pas longtemps, sur Switch, bien évidemment, bon, il est sorti sur plusieurs trucs, mais il est sorti plus récemment, sur Switch, donc là, vous pouvez le remettre dans la boîte, il n'y a aucun problème, en plus, la boîte est vraiment sympathique, ça s'appelle loot goblin, et c'était vendu, quand même un petit peu plus cher, que les, comment dire, les, les, les amiibos classiques, mais bon, ça fait partie des petites choses qu'il faut avoir, si vous aimez les amiibos, en parlant d'amiibos, j'ai pris justement, avec la sortie, je n'avais pas pris le jeu, parce que je savais qu'on allait me l'offrir, mais j'ai pris les deux derniers, amiibos, qui concernent justement, Smash Bros, notamment Wolf, que je trouve vraiment très très bien, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup les amiibos, vous le savez très bien, maintenant je fais vraiment une sélection, on a pris un peu la poussière, je fais vraiment une sélection, dans les, comment dire, dans les personnages amiibos, mais là en l'occurrence, le Wolf est vraiment génial, je n'achète plus tous les amiibos, d'ailleurs je ne les ai jamais vraiment tous achetés, mais je continue à en prendre, ceux qui vraiment me plaisent, et notamment le Ridley, Ridley, encore une fois, qui est tiré de la licence Metroid, Ridley qui a un petit clin d'œil, bien évidemment, Ridley Scott, comment dire, le réalisateur du premier film, donc Ridley, donc là c'est un des personnages qui on voit apparaître justement, dans le jeu Smash Bros, le dernier qui soit sorti, et la dernière chose, dont je voulais vous parler, et vous montrer, c'est un personnage, tot à coup, encore une fois, je n'étais pas fan des tot à coup, mais, allez, je me suis laissé tenter, parce que, voilà, ils ont sorti le Banjo Kazooie, tiré bien évidemment, du jeu, sur, à la base, sur la Nintendo 64, donc vraiment, très très content, d'avoir pu récupérer, encore une fois, ce petit bijou, au niveau de la finition, je ne sais pas si on va bien voir, mais il est vraiment très très bien fait, comme vous pouvez le voir, et puis ça fait vraiment, old school, vraiment j'aime beaucoup, ce type de personnage, voilà les petits amis de YouTube, je finis par les, comment dire, les petites figurines, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas, à me laisser des petits messages, dans vos commentaires, bien évidemment, sur cette vidéo, dites-moi, s'il y a des choses qui vous ont tapé dans l'œil, parlez-moi du VR, si vous avez l'occasion, bien évidemment, si vous avez eu le VR, pendant vos fêtes de fin d'année, dites-moi ce que vous en pensez, je suis très très content de voir un petit peu de vos réactions, d'ailleurs je vous referai une vidéo, ça c'est sûr, un certain Love Love Pass, sur ce VR, je vous dirai un petit peu ce que j'en pense, en négatif, en positif, et puis j'essaierai de vous donner un petit peu plus de détails, dans les jeux que j'aurais pu choper, ou même, comment dire, avancer, puisque là j'ai fait quelques jeux, mais pas tous, et je ne suis pas au bout, bien évidemment. La semaine prochaine, on se retrouve pour une vidéo, alors je ne sais pas encore, ce sera sûr, de toute façon, enfin sûr, ça dépendra des soldes, s'il y a des soldes intéressantes la semaine prochaine, vous ferez peut-être une vidéo, un peu plus ciblée là-dessus, si je ne vois rien de spécial dans les soldes, c'est sûr et certain, ce sera une vidéo colis du Japon, avec des choses très très intéressantes à vous montrer, des colis qui sont arrivés enfin, pendant les périodes de fête, il y a eu des gros gros soucis visiblement avec la poste, mais là j'ai tout récupéré, et il y a des très très belles petites choses à vous montrer. Je vous souhaite un très très bon dimanche, une très très belle semaine, encore une fois, mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année, j'espère que ça a un peu mieux que 2018, enfin bref, on ne va pas rentrer dans les détails, mais voilà, je vous dis à très très bientôt, et puis à très très bientôt, surtout pour de nouvelles aventures sur la chaîne, bien évidemment. Allez, ciao, bye bye.